Comme tu le sais, nous avons eu la chance de couvrir les internationaux de Strasbourg 2018. Nous avons pu interviewer des joueurs, des juges de ligne, des ramasseurs de balles, des passants et aujourd'hui nous te proposons l'interview du directeur du tournoi, Denis Négelen. Ex-joueur de tennis français, classé au mieux à la 131ème place mondiale, il a remporté en double le tournoi de Bordeaux avec Patrice Dominguez en 1979. Il est actuellement le président de l'agence de communication Quarterback qui organise les internationaux de Strasbourg et l'MG Open de Biarritz. Encore merci à Denis Négelen de s'être arrêté à notre micro et à Yelena de nous avoir contacté pour pouvoir couvrir ce tournoi. Nous te laissons avec Denis Négelen, un homme passionné et passionnant. Vous êtes directeur du tournoi avec votre agence de communication Quarterback depuis 2009. Quel est votre meilleur souvenir aux internationaux de Strasbourg depuis 2009 ? J'ai beaucoup de bons souvenirs. Je n'ai que des bons souvenirs d'ailleurs. dans l'organisation de ce tournoi depuis le début, même s'il y a eu énormément de difficultés aussi. S'il fallait que j'en choisisse une, je dirais que c'était au début, parce que de voir Sharapova gagner, venir d'abord, c'était une vraie satisfaction. Elle est allée jusqu'au bout, l'élégance de gagner le tournoi, ce qui n'est pas neutre pour un tournoi de cette catégorie. Et ça a changé, en fait, ça a changé le regard des gens sur le tournoi. Enfin, ils se sont dit, ça bouge, il y a les grandes championnes qui viennent, les télés ont commencé à s'intéresser au tournoi. C'était le début. Donc, ce déclic-là, c'est, on peut dire aujourd'hui, mon meilleur souvenir. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce tournoi, du coup, avec l'agence Quarterback, donc les internationaux de Strasbourg ? Ce qui m'a motivé, c'est l'Alsace. C'est mon pays. Je suis né ici, pas à Strasbourg, mais à Mulhouse, mais c'est la même région. J'ai appris à jouer au tennis à Strasbourg. J'étais entraîné, je venais prendre, quand j'avais 12 ans, des leçons avec Jean-Paul Lotte, qui était le professeur au Lang Tennis Club de Strasbourg. Et on arrive à un âge dans sa vie où on se dit qu'on a des racines et qu'il faut faire quelque chose pour ça. Et bien, ça s'est manifesté en 2009, quand j'ai appris que la fédération voulait vendre le tournoi. Donc, je me suis porté immédiatement acquéreur en voulant. Ce qui me poussait, ce n'était pas simplement d'organiser un tournoi. J'ai organisé beaucoup d'événements déjà dans ma carrière professionnelle, mais c'était d'organiser un événement en Alsace, à Strasbourg, et de le laisser là, qu'il ne soit pas vendu à un chinois ou à un Emirati. Ok, très bien. Du coup, à l'heure actuelle, quelles sont vos ambitions pour les années à venir sur ce tournoi et pour votre agence Quotanba ? Alors, mes ambitions, c'est de continuer à développer ce tournoi. Il est devenu en quelques années le premier événement de tennis féminin en France, après Roland-Garros, bien sûr, mais je ne le mets pas dans la même catégorie, parce qu'en ce moment, Roland-Garros, c'est un tournoi mixte. Donc, le tournoi féminin, on est numéro un. On est devenu, avec le nombre de spectateurs, aujourd'hui 25 000, en 2017, le premier événement pérenne de sport féminin. Donc, on a vraiment, on commence à prendre de la place dans l'univers du sport féminin. Et donc, je veux continuer encore cette assertion, le développer, apporter encore un meilleur confort au public, aux VIP, aux joueuses, renforcer le plateau. Enfin, on a plein de pistes encore, même si on a beaucoup progressé, où on peut encore faire mieux. Ok. Du coup, vous parlez notamment des valeurs de ce tournoi, donc le fait que ça se centraie sur la femme, sachant que c'est un tournoi féminin, mais il y a également une autre valeur importante, donc l'éco-responsabilité. Oui. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche, en fait, pour l'éco-responsabilité ? C'est très simple. J'ai un âge où, enfin, j'ai 25 ans de production d'événements. Et avec une démarche professionnelle qui est la même et qui est tout à fait normale, qui est de se dire, dans un événement, il faut qu'on ait le meilleur plateau possible, il faut qu'on ait le maximum de public possible, il faut qu'on ait le maximum d'audience possible, il faut qu'on ait plus de télé. D'une certaine façon, ça veut dire, en finalité, il faut avoir plus de revenus, il faut faire plus d'argent. Et j'étais arrivé à un moment dans ma vie où je me disais qu'il y avait peut-être d'autres valeurs à mettre en avant, qu'il fallait donner en fait plus de sens, qu'on pouvait faire bien tout en donnant plus de sens. Et on s'est posé la question avec mes collaborateurs, qu'est-ce que c'est, on était tous d'accord sur la finalité, donner plus de sens à un événement. Tout simplement parce qu'un événement, c'est un média en lui tout seul, en lui-même. Il est un média parce qu'il a une concentration d'influenceurs ou de journalistes qui sont présents, qui parlent de l'événement sur tous les supports, télé, web, papier, radio, et qui nous permettent de parler du tennis féminin, puisque c'est la finalité. Mais si on réfléchit, on a la capacité de faire passer d'autres messages, des messages qui peuvent être beaucoup plus importants que simplement une femme qui tape dans une balle de tennis. Et c'était ça la réflexion. Qu'est-ce que c'est que donner du sens ? C'est de pouvoir faire en sorte qu'un événement, ça s'inscrive dans la vie d'une cité, mais aussi que ça porte des actions ou des messages qui sont meilleurs encore pour la société, donc des valeurs sociétales. En parlant avec mes collaborateurs, en leur expliquant un peu ce que je recherchais, ma démarche, on est bien sûr arrivé à l'idée qu'on pouvait faire un événement qui parle, qui soit pour l'UNICEF, qui soit pour les restos du cœur, qui soit pour le cancer du sein, des causes qui sont belles et qui doivent être défendues, il y en a des centaines, malheureusement. Et donc, il fallait aussi qu'on prenne un territoire qui était celui qui nous convenait, sur lequel on démarrait quelque chose de nouveau. Et puis la place de Strasbourg nous a orientés. La place de Strasbourg, tout le monde le sait, on est à la frontière de l'Allemagne. L'Allemagne a une culture verte qui est depuis des années bien plus forte encore qu'en France. Et donc on s'est dit, les Alsaciens et la région vont mieux comprendre un engagement éco-responsable, tout en 2009, que peut-être dans un autre endroit de la France. Donc on est parti là-dessus, mais sans savoir véritablement ce que ça voulait dire, et ce que ça représentait, c'était l'idée qui nous plaisait. Et on s'est rapprochés de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, un office gouvernemental, et on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous aider à devenir éco-responsable ? Donc au début, ça les a fait sourire, mais ils nous ont dit, ça nous intéresse. On n'a jamais fait un événement de sport éco-responsable. On a aidé des organisateurs de salons, des organisateurs de conventions. On commence à avoir une petite notion. Vous n'avez pas forcément les mêmes modèles économiques, mais ça nous intéresse de réfléchir avec vous. Donc ils nous ont guidés. Et très vite, ils nous ont dit, il faut prendre une société agréée par nous, qui fabrique, qui fait des bilans carbone, parce que c'est eux qui vont travailler sur le bilan carbone. Et donc avant, il faudra, ils vont vous faire une sorte de pré-bilan avec les données que vous allez récupérer des organisateurs précédents. Donc on a récupéré des données, combien de spectateurs ? Essayer de savoir s'ils venaient en train, en voiture, en avion. Qu'est-ce qu'on mange ? Combien de personnes ? Qu'est-ce qu'on laisse comme déchets ? Qu'est-ce qu'on fabrique ? D'où ça vient ? On a essayé, c'était assez approximatif, le pré-bilan, mais il nous a orientés, et il nous a très vite montré, comme souvent d'ailleurs, ce n'est pas une surprise, que pratiquement 50% de la trace carbone, ou plus c'était 60% à l'époque, c'était le transport. Le transport de l'organisation, le transport des joueuses, le transport de la presse, le transport des fournisseurs, tout ça, ça laisse une trace carbone, puisque ça vient de plus ou moins loin, et que ça pollue plus ou moins. Il y a aussi tout ce qu'on laisse en termes de déchets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les trie ? Est-ce qu'on les recycle ? Et puis, il y a ce qu'on mange. Est-ce que ce qu'on mange, c'est des kiwis qui viennent d'Afrique du Sud, ou est-ce que c'est des asperges qui viennent de la banlieue de Strasbourg ? Un certain nombre de réflexions et de pistes et d'enquêtes là-dessus. Et voilà, donc on a fait, aujourd'hui, c'était passionnant, très compliqué, très chronophage, plus cher que n'importe quel autre engagement. Tout simplement parce que quand vous dites, par exemple, et ça je peux le multiplier par 50 fournisseurs, quand vous dites, je veux faire 10 000 affiches, et que vous interrogez 5 ou 6 imprimeurs de la région, et que vous leur dites, je voudrais qu'elles soient en papier recyclé, qu'on n'utilise que des encres solides et que des encres végétales, et bien, certains vous disent, je ne sais pas faire, d'autres vont vous dire, je peux faire, mais c'est plus cher. Donc, on a payé plus cher. Et on a payé plus cher, beaucoup de choses. On va dire que le budget, certainement, cet engagement au départ, plus maintenant, mais au départ, ne coûte 15% de plus. Ce n'est pas neutre comme augmentation de coût, mais bon, on est allé, on l'a fait, et aujourd'hui, c'est 8 ans, 9 ans après, la société a évolué, la perception des entrepreneurs a évolué, et ils sont pratiquement tous en mesure de vous proposer une solution qui est assez verte, green, protectrice de l'environnement, parce que beaucoup se sont déjà pris conscience de ça, mais ils en ont pris conscience aussi, un peu grâce à nous, parce que nous, on est un média, comme je vous l'ai dit, donc on a parlé de ça, beaucoup, comme on en parle aujourd'hui, on en a parlé à mes télévisions, il y a 9 ans, où on nous disait, c'est-à-dire quoi, les co-responsabilités, et qu'est-ce que vous faites dedans, et puis on expliquait qu'on voulait que le public comprenne que les enfants des écoles, quand ils viennent, ici sur le site, ils voient des jeux de tennis, ça fait la promotion du tennis, mais ils voient aussi toutes nos affiches qu'on fait, qu'on met en avant pour des gens qui font des actions pour nettoyer les océans du plastique, ils voient aussi des actions que font des marchés locaux qui sont totalement bio, à Aubernais, par exemple, enfin, ils voient qu'on les incite à mettre leurs bouteilles de Coca ou leurs canettes de Pepsi dans une poubelle dédiée, parce que sinon, elle va mettre 80 ans à disparaître de la planète, ils amènent leur val usagé, parce qu'ils savent qu'avec le caoutchouc, on va en faire des tapis de jeu qu'on va redonner aux écoles ou aux hôpitaux. Donc voilà, on est très engagés, très engagés dans les détails, et ça fonctionne, ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on a fait, jusqu'à présent, et on est certainement le seul événement au monde, on a déjà fait six bilans carbone. C'est-à-dire, les Jeux Olympiques, quand ils prennent la parole, d'abord, ça a une résonance très forte, ils disent qu'on a fait un bilan carbone, mais ils ne font pas, ils sont dix fois plus gros, mais ils ne font pas la moitié de ce qu'on fait en termes d'engagement. Maintenant, s'ils progressent, Roland-Garros qui dit qu'ils sont vertueux, ils recyclent les balles, mais nous, on fait beaucoup plus que recycler les balles du tournoi. On incite tous les spectateurs. Quand ils achètent un billet, ils ont un bandeau qui arrive sur leur site internet, et qui leur dit, si vous êtes joueur de tennis, quand vous viendrez aux IS, ramenez vos balles usagées, et on va vous donner une boîte de balles neuves, si vous ramenez douze balles usagées. Donc, ils ramènent des balles pourries, et on leur échange. Donc, on est vraiment dans un process extrêmement versueux, qui n'est pas gratuit, mais qui nous paraît un engagement fort. Donc, on va très, très loin. Très intéressant, toutes ces valeurs du tournoi. Donc, nous, on va revenir un petit peu sur les joueuses. Vous avez parlé de Maria Sharapova, qui avait été un coup de boost énorme pour le tournoi. Pour l'an prochain, s'il y avait une joueuse que vous deviez choisir pour avoir aux internationales de Strasbourg, qui ça serait ? Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais que Serena Williams vienne d'annoncer sa retraite du tennis à Strasbourg. Je crois qu'elle est tellement incroyable qu'elle va peut-être encore gagner dans 10 ans. Donc, je ne sais pas si Strasbourg fera partie de ses priorités. Donc, Serena Williams. Oui, parce que c'est l'âme plus grande de tous les temps, quand même. C'est le plus grand palmarès. Quand je jouais, j'aurais aimé que Stéphie Graf vienne, mais bon, elle ne joue plus. Et ça y est, ça fait partie de l'histoire du jeu. Mais dans le tennis actuel, Serena domine depuis 10 ans, 15 ans. C'est juste incroyable. Donc, elle n'est jamais venue jouer à Strasbourg. C'est une des rares top qu'il n'est jamais venue jouer à Strasbourg. Donc, voilà. Pour le clin d'œil, ça serait rigolo. Pour vous, quelle est la meilleure chance pour Roland-Garros ? Ah non ! Qu'est-ce qu'il y a les Français ? Française, spontanément, je dirais Caroline. Parce qu'elle joue extrêmement bien. Elle est actuellement 7e. Elle devrait, à mon sens, finir l'année dans les 5 meilleures. Donc, quand on a ce niveau... Bon, c'est la raison pour laquelle elle ne joue pas à Strasbourg cette année. Parce qu'elle me dit... J'ai une ambition. Si je veux monter vraiment dans le top 5, 3, il faut que j'aille face des demi-régulièrement de branche-lème, voire des finales. Donc, Roland-Garros, c'est une priorité. Je comprends tout ça. Mais elle fait partie de celles qui peuvent casser la baraque. Je crois au retour de Sharapova. Et voilà. Et les autres, elles se tiennent. Quand on analyse le tennis féminin aujourd'hui, Alep, Vozniaki... Alep, plutôt que Vozniaki, elle reste la meilleure joueur du monde sur Terre en ce moment. Mais Garcia peut faire un gros coup. Donc, Sharapova peut revenir. Elle est tellement bosseuse. Elle est tellement pro que je pense qu'elle peut revenir. Ok, c'est bon. Du coup, on ne peut pas y manquer à cette question, mais qui voyez-vous gagner cette année les internationaux de Strasbourg ? Ah, c'est intéressant. J'aimerais vraiment, parce que je l'aime beaucoup, Pauline Parmentier, parce qu'elle a montré qu'elle pouvait gagner un tournoi il y a très peu de temps, Istanbul. Et qu'elle vient et qu'elle est une fidèle du tournoi. On l'a invitée souvent, parce qu'elle n'avait pas toujours le niveau pour entrer. Mais elle a toujours joué au jeu. C'est une femme pro, sympa, qui aime le drapeau, qui aime jouer en France. Et pour ça, je trouve que j'aimerais l'avoir jouée, gagner un tournoi comme Strasbourg. Mais je suis très attentif à... Je pense que... D'une façon un peu froide, je pense que Gavrilova a les meilleures chances. Et j'aimerais aussi voir Daniele Collins aller loin, parce qu'elle est jeune, elle sort de pas grand-chose il y a six mois encore, inconnue. Elle fait une progression fulgurante. Donc tout ça est intéressant. Et puis je vais être attentif à ce que font des joueuses comme Duzarnerskou, qui a gagné Biarritz, un autre tournoi que j'organise, et qui était 380ème, qui aujourd'hui est 60ème, donc en six mois, c'est fantastique. Et je crois qu'elle peut aller plus haut encore. Donc il y a des choses intéressantes. Et puis je ne veux pas parler des grandes têtes de série comme Simon Kova ou d'autres qui sont là, bien sûr. En tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Et on va suivre ça de très très près pour savoir qui est. Merci à vous.